Salut à tous c'est Falkor ! Je vais m'attaquer à la 20e K7, test de résistance. Alors les caisses enflammées, je vais glisser dessous et les éclater avec ma petite tête. Je saute sur la TNT avec un bon timing pour ne pas me faire cramer. Voilà, je dois arriver à sauter sur cette TNT là et je glisse au bon moment. Pour ne pas tirer par exemple sur les neutros ici, là j'attends le 1 pour faire mon plat. Alors là il faut le bon timing, après c'est vrai qu'il y avait un autre moyen que j'aurais pu vous montrer, mais c'est pas grave ! Alors j'attends que ça s'allume et on y va. On va faire sauter les TNT, alors je vais essayer de me débarrasser de la caisse point d'interrogation en dernier, parce que c'est une caisse qui n'est pas dangereuse. Voilà, là on est bien. Alors maintenant, on va remonter, ça fait apparaître 3 caisses donc j'essaie d'aller les faire péter comme je peux. On peut détruire ces caisses-là qui viennent d'apparaître, et celle-ci aussi. Alors là, je préfère ne pas rebondir, je préfère plutôt aller en haut. Je rajoute du double saut pour que le timing me soit favorable. Voilà. Alors ici, il va falloir glisser sous les neutros. On fait péter cette caisse-là pour atteindre les points d'interrogation. J'actionne la caisse, je passe dessous ici au bon moment, et je m'échappe pour faire péter cette caisse-là, et celle-là surtout. Là je remonte et je me tiens prêt à faire un plat, maintenant. Et on fait sauter la TNT là-haut pour détruire les 3 caisses qui sont au-dessus. Cette TNT-là également. On peut remonter, il n'y a plus de risque. Là, je vais remonter de la même façon que tout à l'heure. Le tourbillon pour faire rebondir, c'est très important. Alors là, il va falloir vite enchaîner. Là, je saute très haut pour éviter l'explosion. Je fais mon plat. Et alors là, il va falloir foncer. Là, j'attends un petit peu avant d'y aller. Et on est bon. Et voilà, c'était Falcor. Merci à vous, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada